A l'entrée de Gagnoua, des hommes assis à même le sol dans un espace vert. A quelques mètres d'eux, d'autres hommes sous une paillote. Presque tous tiennent de grands gobelets remplis à rabot, d'un liquide blanchâtre, le vin de palme. En Côte d'Ivoire, le vin de palme, c'est le bandji. Je suis un vrai consommateur de bandji local, sans produit. Ici c'est de pu. Un bon gourou, c'est de bon bagnois, on boit. Un bon baboulet, c'est bon, on boit. Donc il suffit. Il faut consommer, il va rien. C'est du bandji blanc, on vend ici. Il n'y a pas de bière ici, née, coute-coute. L'ambiance conviviale dans ces bistrots ne se raconte pas. Ça se vit, disent les adeptes, qui répondent toujours présents à la descente du boulot. Je suis quitté au travail. Chaque soir, je passe ici en consommant la boisson pour rentrer à la maison. C'est ce qui m'inspire le plus. Tout le monde se regroupe ici. Il n'y a pas seulement bêté, il y a baouleux, il y a guéré, il y a wabé, il y a Yacouba, il y a Jula. On vient, tuer le temps. Mais l'homme peut aller faire son dossier, il peut aller mûler son ciment. Quand il vient, s'il est fatigué, il prend son gobelet et ça lui suffit. Et puis il peut donner rendez-vous aussi à son ami ici. Et puis tout le monde se croit ici. C'est ici qu'on dit, le sans-loi. Il n'y a pas que les hommes qui sont friands du bandji. Un insecte l'apprécie au point d'élire domicile dans le gobelet des convives. C'est une bête au pays baoulé, on appelle ça le kolongoli. C'est une bête qui est dans la boisson, qui va au palmiers aussi comme nous. Et lorsqu'il tombe dans le bandji, après avoir duré dans le bandji, il se saoule, il se saoule, il se saoule. Mais ça ne fait pas à dire que le kolongoli est mort. Une fois qu'on le retire du bandji, quelques minutes après, le kolongoli se réveille. Ça dit que la dose qui est en lui est finie. Avec le bandji, vendeurs et clients sont sûrs de faire de bonnes affaires. Un gobelet fait 200 francs. Par le pays, c'était 150 francs le gobelet, mais maintenant 200 francs. On fait avec, quand on boit, on est à l'aise. Dans le global ici, des fois on peut avoir au moins 80 à 100 litres. Un litre de gobelet, je le fais à 200. Il y a certains clients qui arrivent, comme les mouels ne sont pas au bon fils, ils demandent de servir pour 100 francs. On sert le même gobelet d'un litre, on sert pour 100 francs dedans. Il y a un jour où ça marche, tu peux gagner 7000, 8000. Quand ça ne marche pas, en place de transporter, de te retenir, tu donnes aussi à tes amis. C'est une bonne activité, ça nourrit son nom. J'ai réalisé ma petite cabane au campement. Une maison de deux chambres salées. Si l'on a un petit creux, pas besoin d'aller bien loin. Des femmes proposent un peu de soupe à proximité. Mon nom principal, c'est Maman Leké. Quand tu dis les brebbennets au Grand Maché, c'est Maman Leké. C'est moi. La nourriture que je vends, ça plaît à tout le monde. Quand je ne suis pas là, les gens pleurent. Avec une telle ambiance, personne ne voit la nuit tomber sur Gagnoua. Sachez toutefois que le vin de palme est une boisson alcoolisée, à consommer donc avec modération. Aujourd'hui, il y a tout le monde.